alors là je vais vous expliquer le câblage de mon relais afin que vous puissiez comprendre comment est ce que ça fonctionne donc voilà le relais dont je vous ai parlé pour ce relais nous avons en face la bobine les deux fils de la bobine et voici voilà les fils de la bobine 1,2 sur le plus 1 sur le moins voilà le fil plus qui part sur la batterie le fil plus de la bobine c'est à dire le fil de 85 qui va sur la bobine c'est ça alors le 86 doit être relié à un contacteur voici mon fil 86 qui est relié au contacteur voilà le petit contacteur alors ça veut dire que supposons que nous sommes sur le système d'éclairage pour les phares nous avons donc prenons ça c'est contact aussi comme notre comodo c'est ça notre comodo c'est à dire celui qui commande les phares grâce à ça qu'on allume et qu'on éteint les phares il y a un plus et nous décidons commander la bobine avec un courant moins donc lorsque le comodo n'est pas commandé lorsque le comodo est en position repos c'est à dire position 0 ça veut dire il n'y a aucun courant moins qui arrive il n'y a pas de courant moins qui arrive dans le relais il n'y a que le courant plus qui arrive au niveau du relais le plus qui est permanent ça c'est un exemple donc il y a un courant moins qui quitte de la batterie pour notre comodo alors c'est ce courant moins le voilà il quitte de la batterie pour le comodo alors on met donc encore le même courant moins sur la deuxième patte du comodo comme vous voyez le comodo a deux pattes alimenter ce courant moins sur le comodo et le comodo à son tour est relié au relais c'est parce que c'est le comodo qui commande le relais donc voilà le courant moins qui part au comodo mais là plus que le comodo est en position 0 le courant moins ne passe pas encore n'y a que le courant plus le deuxième courant plus qui alimente le relais c'est le courant qui part à la bonne 87 pourquoi la bonne 87 parce que la bonne 87 a un courant aussi qui peut être plus après contact ou alors qui peut être il peut être un courant permanent admettons c'est le plus après contact donc lorsque le contact est établi lorsque le contact est allumé il y a ce courant plus après contact qui alimente la bonne 87 du relais ça c'est par exemple sur d'autres voitures la bonne 87 du relais et a déjà un courant qui l'alimente alors il n'y a que la bonne 30 qui n'est pas alimenté et sur la bonne 30 est branché notre fusible pour protéger le circuit voilà le fusible sur la bonne 30 voilà la bonne 30 est placé un fusible qui alimente ça c'est par exemple les phares nous avons le fusible qui quitte de la bonne 30 et alimente les phares pour le moment la bonne 30 n'est pas alimenté pourquoi parce que celui qui envoie le contact dans le relais c'est le contacteur de la bonne 30 c'est à dire ce contacteur qui quitte de la bonne 88 c'est ça la bonne 88 ce contacteur qui quitte de la bonne 88 et va sur la bonne 87 qui a déjà le courant et prend ce courant et fait traverser par la bonne 30 et alimente les phares donc voilà vous allez écouter et voir comment le contacteur de la bonne 30 doit se déplacer de la bonne 88 à la bonne 87 qui a l'intérieur grâce à l'alimentation de la bobine lorsque nous envoyons un courant moune lorsque nous envoyons un courant moune à la bobine à travers notre comodo lorsque nous commandons les phares comme ça lorsque nous avons le courant moune au comodo vous voyez nous fabrique pourquoi est ce que nous fabrique parce qu'il ya création du champ magnétique ce champ magnétique attire ce contacteur qui est la palette c'est à dire ce contacteur qui est relié à la bonne 32 on reçoit son courant de la bonne 87 qui a déjà un courant plus après contact et alimente les phares alors alimenter cette ampoule en passant à le fusible le fusible est là pour protéger l'ampoule et par la suite lorsque nous coupons vous voyez le comodo est en position 1 lorsque nous coupons le comodo en position 0 la lampe n'est plus pourquoi pourquoi est-ce qu'elle a l'air parce que le relais n'est plus alimenté par le courant moune donc c'est un peu ça donc pour résumer en principe nous avons deux plus qui peuvent être sur le plus direct c'est à dire le plus de la bobine et le plus du circuit de puissance ces deux plus là sont ensemble si nous voulons que notre système soit commandé par un courant négatif qui sort du comodo ça veut dire que le comodo peut prendre son courant soit directement la batterie il peut prendre sa masse soit directement la batterie par la bonne négative soit par la coque une fois que ça reçoit par la coque lorsqu'on commande au comodo ce courant négatif traverse le comodo et alimente le circuit de commande du relais la création du champ magnétique et cette palette cette palette c'est à dire ce contact si nous enlevons par exemple l'ampoule nous avons nous avons enlevé l'ampoule alors vous allez écouter maintenant comment est ce que cette palette doit se déplacer lorsque je vais commander et vous allez voir comment ça va se déplacer regardez vous voyez comment la palette se déplace c'est à dire là c'est le contact de la borne 30 qui part prendre le courant à la borne 87 pour alimenter la borne 30 une fois que je coupe le courant alors il n'y a plus création du champ magnétique et cette palette est libérée donc c'est en quelque sorte ça le fonctionnement du relais c'est un peu comme ça qu'on peut faire ce qu'on peut tester une fois que j'envoie le courant pour me rassurer que c'est ma lampe qui est grillé alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pas mon testeur par exemple étant donné que c'est un courant plus qui doit arriver ici pour commander ma lampe j'ai pas mon testeur au bout de mon testeur je mets sur la borne négative je me rassure que mon testeur brille mon testeur brille et je mets oh putain le fusil s'est coupé parce que le plus et le moins se sont touchés et là le fusil s'est coupé donc c'est un peu ça le rôle du fusible vous voyez là mon fusible est coupé alors pour nous rassurer que le fusil est coupé vous voyez un côté doit briller et un côté ne doit pas briller avec mon testeur toujours à la masse voilà un côté qui brille et le deuxième côté ne brille pas ça veut dire mon fusible est coupé pourquoi parce qu'il y a eu le coup si cuit donc en mettant mon testeur au niveau de la douille vous vérifiez pour voir si le courant positif arrive là mon testeur a touché le plus et le moins et c'est en fusible qui est là pour protéger le circuit c'est coupé voilà c'est ça voilà par exemple le rôle du fusible dans le circuit d'alimentation de l'automobile il sert pour protéger le circuit contre des brûlures parce que lorsqu'il y a coup si cuit si le circuit n'est pas protégé par le fusil alors il y aura continuité du courant et jusqu'à jusqu'au système là où les fins sont alimentés et s'il y a d'autres courants qui sont aussi reliés c'est comme ça que la voiture peut prendre fin donc et merci encore pour ce petit tutoriel et je pense que nous allons nous allons nous ferons encore beaucoup de tests tout en expliquant différents d'autres systèmes en électricité en mécanique aussi